salut tout le monde c'est denis daimon et qui est la voix off de zaz daimon pour le conte de cette vidéo alors pour les nouveaux n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche notification pour le conte de cette vidéo elle est censée vous présenter une routine teint so let's go et en fait à tous merci pour l'impact salut c'est moi zaz daimon alors elle commence tout d'abord par s'épingler les cheveux de part et d'autre à l'aide de deux pinces que je vais appeler pince à cheveux puis va appliquer la base sur son visage à l'aide de ses doigts donc comme vous pouvez le voir joue gauche joue droite un peu au front un peu au menton elle répète ensuite le même exercice avec le fond de teint mais se servira cette fois ci d'un pinceau elle va appliquer sur tout le visage un peu au niveau des oreilles et sur le coup histoire de créer une uniformité totale du teint jusque là au démoin c'est un début d'uniformité totale elle prend ensuite une éponge en forme d'oeuf je crois que c'est le beauty blender c'est comme ça que ça s'appelle je crois elle va également l'appliquer sur tout le visage histoire de penser le teint et je crois que le teint en fait il a l'air un peu plus posé jusque là mais c'est loin d'être fini donc la prochaine étape apparemment c'est le travail des sourcils qu'elle fera à l'aide du crayon de beauté et si je ne me trompe pas du mascara donc elle commence par tracer les sourcils gauche droite et s'assure du fait que bon le tout est parallèlement symétrique donc après l'usage du crayon de beauté et du mascara je crois que cette fois ci elle va utiliser un eraser traduisons ça effaceur non on va dire ouais je crois que c'est le correcteur qu'elle va répondre premièrement sous les sourcils dans quelle optique je sais pas trop je sais pas trop encore elle en répond légèrement sur sa paume histoire de voir si la couleur match et répète le même exercice cette fois ci au dessus des sourcils en fait je crois que le mascara c'était pour peaufiner un peu les courbes les courbes tracées par le le crayon de beauté donc elle reprend l'esprit en forme de blanc histoire de rendre aussi la couleur du correcteur uniforme à celle du temps ok elle prend ensuite une espèce de palette pleine de couleurs là adapté apparemment à son teint qu'elle répand légèrement sur les sourcils légèrement sur le nez tout en traçant des cours donc la cour des joues du menton ou en dessous des sourcils du nez et ensuite une autre palette de couleurs on dirait des palettes à gouache la fin bref palettes à gouache le pinceau qu'elle applique à nouveau histoire de rendre encore le tout un peu plus uniforme peut-être en une espèce de boule là qu'elle va tamponner encore une fois de plus sur le visage je sais pas trop à quoi la boule la sert mais apparemment elle contient de la poudre ou je sais pas bref elle répand sur tout le visage affine le teint ponce le teint l'uniformise il a présenté un autre produit à un mascara je crois cette fois ci bien c'est un autre type de mascara histoire maintenant cette fois ci de travailler les cils donc cils gauches cils droits elle reprend à nouveau une palette qu'elle va faire une palette de couleurs de fin je sais pas elle utilise quand même pas l'état de gouache qu'elle va répondre légèrement sur le nez sur les lèvres sur les joues à l'aide du pinceau histoire de donner un peu d'éclat au teint donc elle se met à faire sa belle ok puis vient le tour d'une espèce de crayon de beauté mais qui sert aux lèvres je sais pas si c'est un rouge à lèvres sous forme de crayon bref elle répand sur les lèvres dessine les cours des lèvres encore un autre produit apparemment dont j'ignore le nom qui servira aux lèvres histoire de donner un peu plus d'éclat elle répand un peu partout sur ses lèvres bien sûr dernier produit je sais pas à quoi il sert mais apparemment c'est l'aspirage ou la beauté finale regardez comme elle est belle c'est le bébé de qui ça joue ta belle c'est là où je me joue la belle bisous à toujours